... De bébé moins, la Côte d'Ivoire est passée à une notation bébé. Du moins, c'est ce qu'a annoncé l'agence américaine de notation Standard & Poor's. Une nouvelle appréciation qui s'inscrit dans la lignée de la perspective octroyée il y a déjà 5 mois par la dite agence. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de CETECO Stanislas Zezé, président directeur général de Bloomfield Investment. Monsieur Zezé, bienvenue. Merci, merci de me recevoir ici. Merci de répondre à nos questions. Alors, passer de bébé moins à bébé en termes de notation, qu'est-ce que ça signifie pour la Côte d'Ivoire ? Ça signifie que la Côte d'Ivoire a amélioré sa note sur les 20 grands. Même s'il reste dans la catégorie spéculative, elle a tout de même monté d'un cran, ce qui la rapproche de la catégorie d'investissement qui commence à 3 B moins. Donc, elle est à deux crans de la catégorie d'investissement. Parce qu'après bébé, c'est B plus et ensuite 3 B moins. Qu'est-ce qui explique dans l'économie ivoirienne cette amélioration ? Alors, je pense que quand je lis le rapport de Standard & Poor's, ils ont mis l'accent sur un certain nombre de points. Il faut savoir que cette notation est une notation en dévises étrangères. Donc, évidemment, le niveau de réserve des dévises est extrêmement important. Celui de l'Urmoire, zone monétaire à laquelle appartient la Côte d'Ivoire, qui était à 3,6 mois d'importation l'année dernière, enfin en 2023, et qui est monté à 4,4 cette année. Et il y a une anticipation de 5,1 mois d'importation l'année prochaine, ce qui améliore justement la position extérieure de la Côte d'Ivoire et qui renforce sa capacité d'absorber des chocs extérieurs, capacité de faire face à ses obligations financières en dévises étrangères. Le déficit budgétaire qui est parqueté en 2021, me semble-t-il, après la COVID, à 6,8, est descendu significativement dans les 4,4. Et l'Agence anticipe que l'année prochaine, la Côte d'Ivoire pourra revenir au 3%, qui est la limite définie par la sous-région. Et le taux de croissance qui reste assez fort quand même, au-dessus de 6%, en moyenne pour les deux prochaines années. Donc, tous ces indicateurs montrent bien que la Côte d'Ivoire continue à avoir une économie résiliente, capable d'absorber des chocs extérieurs, une flexibilité financière qui explique aussi cette note, parce que c'est bien explicité que la Côte d'Ivoire continue à bénéficier de la largesse des créditeurs internationaux et locaux. Donc, tous ces éléments-là montrent bien qu'on a affaire à une économie qui est solide et qui est résiliente et qui est attractive. Monsieur Zédez, permettez-moi de vous lire une citation. « Cette bonne note peut conduire le pays vers un recours dangereux au financement étranger massif qui risque d'agrafer le risque de sur-endettement ». C'est ce qu'a confié l'économiste Séraphin Yaoprao à nos confrères. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Alors, déjà, je ne sais pas ce qu'il entend pas. Cette bonne note pourrait courir à l'endettement. Alors, je crois que, déjà, il faut comprendre que, si vous prenez l'échelle de 20 grands, BB, qui est une amélioration en réalité, correspond quand même à 8 sur 20. Donc, on est encore dans une logique de note spéculative. Et ce n'est pas ça qui va déterminer un sur-endettement. Un sur-endettement, c'est une politique. Et elle est sanctionnée par un certain nombre de paramètres, d'indicateurs économiques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en termes d'endettement global, est à 56% de son PIB, avec une marge de manœuvre qui pourrait l'emmener jusqu'à 70%. Donc, là, on ne parle pas de sur-endettement, on parle d'endettement modéré. Ce ne sont pas vraiment ces critères-là qu'il faut regarder. Ce critère-là qu'il faut regarder, ce sont plutôt la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser sa dette. C'est ça qu'il s'agit. Le montant que vous avez en stock de dette est très relatif, en réalité. Le plus important, c'est votre capacité à rembourser, votre exposition vis-à-vis de l'extérieur. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire qui est dans une situation d'endettement dangereuse, non. La Côte d'Ivoire a la capacité de gérer sa dette. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique cette note, c'est ce qui explique cette amélioration de note. Et d'ailleurs, nous aussi, nous avons la même appréciation de toute façon. En parlant de vous, justement, vous êtes quand même un des leaders d'une agence de notation africaine. Comment Bloomfield Investment perçoit-elle cette évolution ? Y a-t-il des points de divergence avec les analyses de S&P ? Alors, je pense que cette note reflète plus ou moins la réalité de l'économie ivoirienne, quoique je pense que cette note est peut-être un cran en dessous de où on mettrait la Côte d'Ivoire, nous, si on la notait en dévise étrangère. Ceci dit, nous, en monnaie locale, la Côte d'Ivoire a risque faible. Donc, évidemment, ce sont des échelles qui sont un peu différentes, puisque nous notons en monnaie locale. Donc, évidemment, la contrainte de la réserve de dévise n'est pas prise en considération dans notre notation parce qu'on évalue la Côte d'Ivoire sur sa capacité à faire face à ses obligations financières en monnaie locale, donc en CFA. Et sur cette échelle, la Côte d'Ivoire a A+, qui est risque faible, ce qui correspond en équivalence à peu près ce 2B, 2B+, en dévise étrangère. Donc, il n'y a pas de point de divergence, en réalité, quant à définir la Côte d'Ivoire comme une économie résiliente, une économie qui performe et qui a la capacité d'absorber les chocs. Ceci dit, là où je n'ai pas vu beaucoup d'analyses sur un certain nombre de faiblesses que nous nous relevons dans notre analyse, notamment le fait que l'économie soit encore fortement informelle, donc évidemment, ce qui réduit la capacité de la Côte d'Ivoire à générer plus de revenus propres et donc évidemment, d'où l'urgence de formaliser l'économie. Et aussi, certains indicateurs qui, peut-être, ne permettent pas à la Côte d'Ivoire de mettre en place des politiques adéquates pour pouvoir adresser les vraies problématiques, comme vous prenez le taux de pauvreté ou le taux de chômage. Je pense que c'est important de comprendre que les indicateurs économiques, il faut les analyser dans leur contexte. Aujourd'hui, le taux de chômage, selon la définition du Bureau international du travail, est à 2,6%. En réalité, dans un contexte comme celui-là, ce n'est pas un indice qui est pertinent, même si, en réalité, il correspond à la définition, parce que la définition dit « est chômeur une personne qui n'a pas d'occupation », même si l'occupation n'est pas renumérée. Mais dans un pays pauvre comme celui-là, tout le monde est occupé à chercher de quoi survivre. Donc, évidemment, ce taux de 2,6%, en réalité, quand on parle de chômage, on dira que la Côte d'Ivoire est en plein emploi. Il faut plutôt regarder le taux de précarité de l'emploi qui est autour de 80%. Donc, si on veut vraiment mettre l'accent sur, résoudre le problème de l'emploi, surtout des jeunes, il faut comprendre que les politiques publiques doivent plutôt s'adresser à la précarité, au type d'emploi qui existe, non pas le type, non pas le niveau d'occupation. Et ça, et le niveau de pauvreté aussi, quand on dit que le niveau de pauvreté est à 30% ou 34%, ça paraît bas. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est quoi le minimum de pauvreté ? 22 000 francs par mois. Donc, si on dit 22 000 francs par mois, c'est tous ceux qui sont en dessous de 22 000 francs sont pauvres. Et donc, ça voudra dire que ceux qui ont 30 000 ne sont peut-être pas pauvres. Donc, ça ne permet pas d'adresser les vraies problématiques. Donc, il y a quelques problématiques sous-jacentes qui sont importantes d'adresser pour consolider la position de la Côte d'Ivoire, qui est déjà une très bonne position, qui est une bonne position comparée aux pays de la Saurégeant et d'autres pays africains. Mais, il est important que ces problématiques-là soient mises en relief dans des analyses. Ceci dit, oui, nous sommes en conformité avec ce que Standard & Poor's dit sur la résilience et la performance de l'économie ivoirienne. Comment cette révision peut-elle impacter la capacité du pays à attirer des investissements étrangers ? Positivement. Parce qu'en réalité, même si la Côte d'Ivoire n'est pas encore dans la catégorie d'investissement, l'amélioration de la note montre bien qu'il y a une rigueur dans la gestion des finances publiques, montre bien qu'il y a une bonne stratégie de renforcement des fondamentaux de l'économie. Donc, forcément, ça ouvre d'autres portes à la Côte d'Ivoire. Ceci dit, il est toujours important de rappeler aux pays africains que même si vos notes s'améliorent, il est extrêmement important de rester dans une logique de prudence dans la politique d'endettement. Mais ceci dit, c'est une note qui ouvre des portes naturellement à la Côte d'Ivoire, non seulement en termes d'accès au financement, même en termes d'attractivité d'investisseurs qui voudraient investir de façon directe en Côte d'Ivoire. Quelles sont les leçons que devraient tirer les économies africaines de cette révision de notes ? Les autres économies, peut-être devraient suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire dans ses réformes pour pouvoir rendre son économie plus dynamique, plus résiliente. Je pense que c'est aussi une bonne chose pour l'Afrique tout entière de voir que certains pays évoluent quand même dans leurs notes, dans leurs notations en devise étrangère, même si nous, nous sommes ceux-là qui encourageons les pays africains à emprunter dans leur propre monnaie, ce qui réduit de façon significative les risques d'exposition. Mais ceci dit, ces notes sont encourageantes et montrent bien qu'il est possible de faire des réformes, d'être un peu plus rigoureux et d'améliorer sa note au fur et à mesure des années. M. Stanislas, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Bloomfield Investment. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7Echo. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.